Salut à tous c'est BJ's et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Nouvelle vidéo pour vous aider à avoir le 100% du jeu. Vous pouvez trouver 14 coffres dans le monde qui vous seront révélés par des papillons. Ces papillons n'apparaissent pas sur la carte sauf si vous vous trouvez pas loin d'eux. Donc s'il vous manque des invocations de la salle sur demande et que ce sont les papillons qui les cachent, vous n'avez aucun moyen de savoir dans quelle zone ils se trouvent car elles ne seront pas référencées dans les listes collectibles de chaque zone. Vous devez simplement vous approcher des papillons et les suivre pour qu'ils vous dévoilent le coffre. Si vous vous éloignez et que vous retrouvez des papillons plus tard mais sans le coffre, utilisez Revelio pour qu'ils apparaissent. Voici donc une vidéo pour vous aider à trouver l'emplacement des papillons et donc des invocations qu'il vous manque peut-être pour le succès qui demande de compléter les collections. On débute tout au nord de la carte dans le marais de Northford, plus précisément au nord de Pitoponford. En vous approchant de la zone, vous verrez les papillons sur votre mini-map. Approchez-vous d'eux et suivez-les pour qu'ils vous mènent jusqu'au coffre. On descend un peu plus au sud, on va vers la forêt interdite. Vous trouverez les papillons à l'est de la flamme de cheminette du tombeau de Chouka. Suivez-les, faites attention aux ennemis sur le chemin et récupérez l'invocation dans le coffre. Depuis la flamme de cheminette de la tombe de Chouka, encore une fois, on va vers le sud-ouest dans la région du nord de Poudlard. On trouve les papillons proches de la rivière. Ils vont suivre le chemin pour monter dans la montagne et vous dévoiler le coffre tout en haut. Dans la vallée de Poudlard, nous allons à l'est du village pour trouver des nouveaux papillons. On les suit en passant sur une énigme de Merlin pour trouver un nouveau coffre. On va au sud de la région sud de Poudlard justement. Tout à l'est se trouve à Ranshire, là où passe le Poudlard Express. Au sud du village, on trouve des nouveaux papillons qui nous mènent à un coffre si on les suit gentiment. On vole de l'autre côté de la région, près du terrain de Quidditch. Au sud-ouest, sur une falaise, on trouve des papillons qui vont passer sous un arche de pierre. Juste après, ils s'arrêteront pour vous dévoiler un nouveau coffre. En direction de la vallée de Poudlard, à l'est du feu de cheminette, centre de la vallée de Poudlard, vous apercevrez rapidement les papillons qui vont passer sous le pont ferroviaire pour vous mener au coffre. On vole au sud vers Pont-Désir. A l'est se trouve une tour. Près de la rivière, au pied de la tour, vous trouverez des nouveaux papillons. Ils vous emmèneront vers un coffre qui n'est pas très loin. On traverse une nouvelle fois la région pour arriver à l'ouest de Pont-Désir et de la forteresse détruite. Des papillons vous attendent pour vous mener vers un coffre au milieu des loups. On part maintenant en direction de la région de Fatecroft et on commence au nord de la zone avec des papillons près du bord de la falaise. Pour les suivre, vous allez devoir voler et descendre le versant de la falaise pour trouver le coffre un peu plus bas. On va maintenant au sud de la région de Fatecroft, près de débris à côté d'un clan de bandits. On suit les papillons qui montent sur la falaise pour trouver le coffre au milieu de l'herbe. On va maintenant dans la zone sud de la carte. Vous allez devoir passer par la mine car vous ne pouvez pas voler par-dessus la montagne ni dans la montagne. Vous croiserez des ennemis mais rien de compliqué. Même si vous n'avez pas le level, vous courez et esquivez des coups pour arriver jusqu'à la sortie de la mine. Ensuite, dirigez-vous vers le sud-est et vous trouverez des papillons près d'une énigme de Merlin. Suivez-les et vous trouverez un coffre. On vole au sud, juste à côté du feu de chemin. Le feu de chemin est sud de la côte du collet. Les papillons attendent sur le chemin et vous emmèneront vers un pont en bois qui mène à des ruines. Ils vont faire le tour de ces ruines. Suivez-les et vous obtiendrez un coffre. Les derniers papillons se trouvent aux côtes de Sarga. Partez depuis Bimbourg et volez vers le sud-est pour trouver les papillons près d'un camp de bandits. Suivez-les une dernière fois pour obtenir ce dernier coffre et cette dernière invocation. Voilà donc pour l'emplacement des papillons. Personnellement, pour avoir toutes les collections, c'est des papillons qu'il me manquait. J'ai dû voler dans toutes les zones pour me souvenir de ces papillons. J'avais complètement oublié que j'étais dans le jeu. Et donc en volant dans toutes les zones, j'ai pu les trouver et finir ma collection pour obtenir le succès. J'espère donc que cette vidéo pourra vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et à me laisser un commentaire pour me dire si vous manquez justement certaines invocations que cachent les papillons. Vous pouvez également me suivre sur Twitch ainsi que rejoindre le Discord. Nous parlons de World Legacy, mais également de bien d'autres jeux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501